Église de Jésus-Christ, nous allons entrer dans notre moment de prière. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leurs témoignages. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, Sachant qu'il a peu de temps, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia ! Gloire au Seigneur que l'Église de Jésus dise, nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes, A cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage. Seigneur, nous t'aimons, nous t'élévons, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la victoire. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta délivrance. Merci pour la puissance de la parole de Dieu qui nous ranime, qui nous rétablit. Merci, Seigneur, pour cette parole qui ordonne, qui ordonne et qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Merci pour la parole qui a restauré ma vie. Qui restaure ma famille, qui restaure mon histoire. Seigneur, depuis que ta parole est entrée dans nos vies, la peur n'a plus eu de place. La mort a été bannie, Seigneur, et Jésus-Christ, tu es la vie. Sois élevé, Seigneur, dans nos vies. Sois élevé, sois glorifié dans nos vies, dans nos maisons, dans notre histoire. Car tu es Seigneur, tu es le roi des rois, et que ton règne vienne, Seigneur. Sanctifie-nous par ton sang, ton sang qui a coulé à la croix. Et bénis ces instants, Seigneur, le Dieu de notre histoire. Bénis ces instants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Église, nous chantons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur, merci, tu es notre Dieu, notre Père. Donne-nous l'armure, Seigneur, et merci pour ta victoire acquise à la croix au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le premier main, nous sommes le premier main, c'est la fête des travailleurs. Que Dieu vous bénisse, bien aimé, que Dieu vous bénisse et le repos, bonne fête des travailleurs à tous et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans vos familles, dans vos maisons et à vous tous qui êtes éparpillés partout dans le monde entier. Les enfants de Dieu brillent comme des lumières et la grande lumière reviendra un jour, c'est Jésus-Christ, la grande lumière. Bien aimé, nous sommes des lumières éparpillées partout. Quand Satan regarde le monde, il a peur. Partout où il y a les lumières, il y a la puissance, la victoire. Dans ta maison, il y a la victoire, il y a la victoire. Que Dieu te bénisse et bon week-end à tout le monde. Alors, bien aimé, nous poursuivons avec notre enseignement, connaître l'ennemi, le diable et sa ruse. Nous lisons aujourd'hui dans le texte d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. Lisons au nom du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, hier nous étions à l'école avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore et pour l'éternité, nous sommes à l'école avec le Seigneur. Alors, bien-aimé, nous parlions hier de la croix. La victoire acquise à la croix. Bien-aimé, à la croix, le diable a été enchaîné. Et sa chaîne est longue. Et je disais hier que chaque enfant de Dieu, à sa main, tient à sa main le bout de la chaîne par lequel Satan a été enchaîné. Parce que nous réunions avec notre Seigneur. Bien-aimé. Satan sait qu'il a perdu le combat. Et que la victoire est de notre côté. Le diable sait qu'il est perdant dans ce combat. Mais il agit encore. Il est têtu. La Bible dit de lui qu'il est rusé. Comme un lion russissant. Et la Bible nous dit, dans Ephésiens chapitre 6, au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Le diable est rusé. Mais bien-aimé. Et nous, nous attendons la victoire qui sera manifestée pleinement quand Christ reviendra. Pour l'instant, nous souffrons. Pour l'instant, dans cette tente, on souffre. Il y a des problèmes, il y a des manquements. Que des couples qui pleurent à cause de la stérilité, pas d'enfants. Que des familles qui pleurent, des esprits de mort, des choses qui se passent. Que des gens qui souffrent dans ce monde parce que Satan a amplifié le mal. Parce que le mal règne. Même quand tu vas chercher un boulot, on t'impose des choses. Même au marché, on a peur de mettre un pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là de mauvaise foi. Que des gens qui travaillent dans ce monde afin de détruire la vie des autres. C'est l'oeuvre du diable. Mais la Bible dit, en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a sauvés. Bien-aimé. La victoire est de notre côté. Et nous pouvons connaître cette victoire. Non à cause de notre force. Mais à cause de l'oeuvre du Christ mort pour nous. Et il est vivant. Il est ressuscité. Si tu le crois, lève ta main. Tu dis, Jésus Christ est vivant. Bien-aimé. La Bible dit, « Tenir contre les russes du diable. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Puisez votre force dans le Seigneur en révêtant l'armure de Dieu. Notre force est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que nous avons la force. Et c'est avec le nom de Jésus que nous pouvons résister au diable. Bien-aimé. Depuis la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse, toute référence à la croix, tout fait référence à la croix. De la jeunesse à l'Apocalypse, la croix est présente. La croix est présente. La Bible parle de Jésus Christ, de l'amour de Dieu, de la victoire. Bien-aimé. La croix est présente partout. L'amour s'est manifesté à travers la croix. Sans la croix, il n'y aurait pas l'amour. Sans la croix, je ne serais pas là en train de prêcher. Sans la croix, il ne devait pas avoir miséricorde. Sans la croix, bien-aimé, nous ne serions pas sauvés. Quelqu'un m'a dit, Pasteur, j'ai peur. Je dis, non, n'aie pas peur. Refugie-toi dans le Seigneur. Ta peur va se changer en assurance. L'opposition va se changer en soumission. Parce que Jésus restaure les vies. Ne craignez pas les années de pertes où vous étiez dans l'ignorance quand Satan blaguait avec votre vie. Voyez ces années comme sujet de témoignage. Ta situation d'hier est en témoignage d'aujourd'hui. Bien-aimé, il n'y a pas de victoire sans situation au préalable. Il n'y a pas de victoire sans combat au préalable. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, l'événement unique et central qui a marqué le cours de l'histoire. Bien-aimé, c'est la victoire, la défaite de Satan avec ses démons à la croix. Et la victoire de Jésus-Christ, c'est ça qui fait notre confiance. Là, bien-aimé, Jésus avait délivré notre péché. C'est la victoire de ceux qui font confiance en Jésus-Christ. Jésus nous a délivré des péchés et bien-aimé de la condamnation. Nous sommes passés de la condamnation que nous avions à cause de notre désobéissance. Nous sommes passés maintenant au statut de fils de Dieu. Hier, ennemi de Dieu, appartenant à Satan, nous étions esclaves, fils du diable, mais à cause de l'amour de Dieu, nous sommes devenus fils de Dieu, nés de Dieu, nés de Sarah. J'aime cette parole. Nés de Sarah, des enfants légitimes. Alors, bien-aimé, quelle est l'action? Quelle action le diable peut-il avoir sur ceux qui appartiennent à Jésus? Attention, soyez prudents, soyons prudents, soyons vigilants, bien-aimés. Le chrétien peut être influencé par le diable, mais jamais Satan peut t'habiter. Il y a des gens qui se livrent toujours quand on les délivre tous les jours. Non, non. Alors, bien-aimé, attention, il y a certaines pratiques occultes des pratiques d'occultisme. Regardez, même dans le spirituel, un spirituel qui n'est pas biblique, attention, tu peux être possédé. Ce que Jésus n'a pas fait, ne le fait pas. Ce que Jésus n'a pas dit, ne le fait pas. J'ai vu quelqu'un à la télé qui faisait une délivrance avec de l'argent. On te jette de l'argent pour que tu puisses naître dans l'argent. C'est faux, la Bible n'en parle pas. Tout ce que Jésus n'a pas fait, ne le faites pas. Tout ce que Jésus n'a pas dit, ne l'acceptez pas. Bien-aimé, tout ce qui n'est pas biblique, ne le faites pas. Et il y a aussi des péchés que nous gardons, des péchés graves qu'il faut laisser à Jésus les briser. L'apôtre Paul parle de l'église de Corinthe. Il parle de Corinthiens et il mentionnait qu'il y avait des gens qui sortaient avec la deuxième femme de leur père. Et Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui afin qu'il soit sauvé un jour, au jour du Seigneur. Livré à Satan. Paul, quand il parle même à Timothée, il dit ne t'occupe pas d'un tel, un tel. Je les ai livrés à Satan. Alors, bien-aimé, par notre comportement, le diable s'y peut entrer. Par notre ignorance, j'allais dire. Attention, bien-aimé, à tout ce qui est de la mode aujourd'hui. Attention, ce qui est à la une aujourd'hui, les tendances d'aujourd'hui. Bien-aimé, le diable est dans la mode. Il est dans la séduction. Il faut faire le tri en tant qu'enfant de Dieu. Il faut faire le tri. Il faut savoir ce qu'il y a de mieux pour toi. Aujourd'hui, il y a des grands artistes, des grandes stars qui font des pactes avec le diable. Tu me donnes le succès, moi, je te donne les âmes. Alors, tous ces arts bien-aimés, plus nous adorons ces choses, quand nous adorons, quand nous aimons ces choses du monde, Satan vient s'installer et ces choses deviennent l'idolâtrie en nous. Il y a beaucoup de gens qui adorent les idoles sans pourtant connaître, sans pourtant être informés. Bien-aimé, quand tu fais d'un truc, une chanson ou quoi, un truc, je ne sais pas quel exemple, prendre, quand tu fais de ça une idole, quand tu fais de ça, ta passion, ta priorité première, cela devient une idole. Une idole. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'amour de Dieu, bien-aimé, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout nous est permis, bien-aimé, mais tout n'est pas utile. Satan séduit, surtout les femmes. Il séduit beaucoup les femmes avec les tendances. Tu n'es pas obligé de porter les petites jupes avec ton corps exposé. Tu n'es pas obligé de paraître comme ça, bien-aimé. Tu es belle, comment Dieu t'a créé. Aujourd'hui, il n'y a plus de fierté pour être naturelle. Les femmes n'ont plus de fierté à être naturelle. Bien-aimé, il faut s'accepter tel que Dieu t'a créé, tel que Dieu t'a fait, naturellement. Accepte-toi comme ça. Il faut faire la différence entre être propre et séduit. Quand tu t'habilles, est-ce que tu t'habilles pour être présentable, pour être propre ou pour séduire ? La séduction est du diable. Bien-aimé, vous voyez le cas des fausses cils, les ongles, les cheveux. Il y a des gens, quand ils mettent ces choses, quand ils les enlèvent, vous ne les reconnaissez pas. C'est deux personnes différentes. Choisis une seule identité. Enlève l'autre identité qui ne correspond pas à toi. Choisis l'identité que tu as. Dieu t'aime comme ça. Dieu t'aime comme ça. Et les gens autour de toi t'aimeront tel que tu es. Choisis une identité. Ne sois pas frustré en ce monde. Sinon, tu vas déprimer. Tu vas déprimer. Tu ne seras plus fier de toi. Tu vas perdre le contrôle sur toi. Et beaucoup ont fait la dépression comme ça. Bien-aimé, c'est comme ça que partout, on a trompé d'autres personnes que tu as les masques de vieillesse. Non, c'est parce que tu fais le contraire de ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, il y a des cheveux qui se vendent à 200 000, très chers. Il y a des femmes qui mettent des cheveux qui sont importés. Ce sont des cheveux consacrés aux déesses. Et quand tu les portes, tu mets la malédiction sur ta tête. Voilà pourquoi plusieurs femmes ont des maux de tête. Des maux de tête. Et elles perdent les cheveux. Les cheveux naturels. Bien-aimé, il est temps que les chrétiens s'affirment sur leur identité. Soyons responsables de notre choix d'être enfants de Dieu. Le monde des eaux est en train de séduire bon nombre des femmes, beaucoup de femmes et des jeunes filles surtout aujourd'hui. Les sirènes, elles existent. Le monde des eaux veut séduire plusieurs. Voilà pourquoi plusieurs font des mauvais rêves. Les filles, les jeunes filles, les femmes, beaucoup font des mauvais rêves. Elles sont là à la merci des esprits des eaux. Elles ont des maux de tête. Elles sont souvent séduites dans les rêves. Et il y a des gens, parfois, tu verras qu'ils se servent de toi pour éclariser les hommes. On te fait porter les masques, la destruction des foyers. Les sirènes ciblent toutes ces choses. Bien-aimé, refugeons-nous à Jésus. Autre chose, l'alcool ne soigne pas les blessures. Il y a des gens qui s'emportent dans l'alcool. Ils font de ça un lien. Ils se détruisent tous les jours dans la drogue, dans la cigarette, les cannabis. Toutes ces choses-là. Bien-aimé, Satan est trempeur. Satan est trempeur. Satan est trempeur. Tu te lances dans les jeux de chance. C'est de la tremperie du diable. Toutes ces choses n'aident pas. Si les week-ends, tu ne vas pas en boîte. Si tu ne saoules pas, tu n'es pas tranquille. Je vais te donner un témoignage. Une sœur qui cherchait un boulot. Elle cherchait le boulot et après, une amie à elle lui a dit, viens travailler avec moi dans une boîte de nuit. C'est l'occasion que tu as pour avoir un peu d'argent. Et un jour, elle a travaillé. Elle a accepté. Elle est restée un mois, deux mois, trois mois. Un jour, elle a travaillé longtemps et elle est restée la nuit. Elle ne pouvait plus entrer à la maison. Alors, elle était fatiguée. Elle s'est dit que j'allais dormir, que je dorme ici. Bien-aimé, quand elle a dormi dans le sommeil, elle a vu des démons qui sont descendus la nuit dans la boîte. Des démons. Quand ils tenaient leur réunion, ils n'arrivaient pas à cause de cette fille-là. Et les démons-là se discutaient entre eux. Il n'y avait pas que ces démons. Il y avait aussi les sorciers du quartier. Tous les sorciers de ce quartier-là étaient venus se réunir. Et ils étaient là pour faire leur réunion. Et ils étaient en train d'enlever, de ramasser toutes les suyures des gens qui étaient entrés dans la boîte de nuit. Tous les indices, les marques des gens qui étaient dans la boîte de nuit, ils enlevaient, ils enlevaient, ils recensaient, ils recensaient. Mais la présence de la fille, là, les faisait mal. Et ils étaient là, ils n'arrivaient pas à faire leur travail. Et ils se disaient, mais il y a un intrus qui est en train de nous voir. Et là, la lumière. Bien-aimé, quand elle s'est réveillée, elle a sursauté. Elle est allée à l'église, elle a prié. Depuis là, elle n'avait plus de mi-pied. Bien-aimé, les démons prennent. Aujourd'hui, la vie, les âmes de plusieurs sont attachées dans le monde par ignorance. Que les enfants de Dieu soient prévenus. Que les enfants de Dieu soient vigilants. Bien-aimé. Alors, souvent, nous tissons des liens par nous-mêmes. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Hébreu chapitre 4, le verset 7. N'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé. Si tu as un talisman, si tu as un totem chez toi, jette-le. Va voir un homme de Dieu. Va, confie-toi dans le Seigneur. Jette-le, bien-aimé. Si tu as signé un pacte, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu as signé un pacte ou si tu as été invité d'entrer dans un contrat, bien-aimé, avec le monde astral. Si la nuit, tu voyages dans le monde astral, sors de ces choses. Sors, bien-aimé, sors. C'est une prison. Prends une décision ferme. Sinon, tu vas détruire ta vie. Renonce. Si tu as pris des engagements pour détruire ta vie, bien-aimé, tu as pris des engagements pour détruire ta vie, renonce à ces choses. L'enfer existe. Satan ne veut pas aller seul à l'enfer. Il veut aller avec plusieurs. Bien-aimé, si tu lis des livres occultes, des livres de magie, des livres de concards, de toutes ces choses, la rose croix et ces choses, arrête, arrête. Au début, ils font semblant de présenter Jésus comme un maître, mais au fond, c'est de l'occultisme. Bien-aimé, prends une décision ferme, sinon tu vas mourir. La Bible dit « Soyez vigilants, le diable, votre adversaire rôde et revêtez-vous de la vérité. » La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a des signes que vous voyez, que vous verrez chez vos enfants. Si vous voyez vos enfants avec des signes, l'envie de rester longtemps sur les miroirs, des réactions bizarres, soyez vigilants, je parle à des parents ici. Soyez vigilants. Vous voyez un enfant qui est rancunieux dès son enfance, un enfant qui veut dominer sur les autres, qui fait le signe des yeux, il domine sur les autres. Attention, ce sont des choses qu'ils suivent à la télé. Même les dessins animés aujourd'hui sont corrompus aujourd'hui. Il y a un dessin animé que l'on suivait. Je voyais ma petite fille suivre ce dessin animé qui s'appelle « Le diable de Tasmanie ». « Le diable de Tasmanie ». On apprend déjà à un enfant de croire au diable. Bien-aimé, le monde d'aujourd'hui, il l'informe, il séduit. Le monde d'aujourd'hui, il fait convoiter. Attention, bien-aimé, attention, soyez prudents, soyons prudents et vigilants. Bien-aimé, face à cette réalité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour résister aux attaques de diables, il faut le fuir. Il n'y a qu'une seule solution. Bien-aimé, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Jacques, chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous à Dieu, puisez votre force dans le Seigneur en revêtant les armes de Dieu. Quelles sont les armes ? La Bible dit, mettez, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Interroge la parole de Dieu, la parole de Dieu. Revêtez-vous de la puirasse de justice et mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que dans l'Évangile de paix. Prenez par dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous étreindrez les traits enflammés de l'ennemi, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'Esprit et la parole de Dieu. Et faites en tout temps des prières. Bien-aimé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Les enfants de Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Qui condamnera les élus de Dieu ? La condamnation n'est pas dans ton jargon. La condamnation n'est pas dans ton territoire parce que personne ne condamnera les élus de Dieu. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Jésus-Christ ? Rien. Toi qui m'écoutes ce soir, rien ne t'arrachera de l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les puissances, ni ceux qui en haut, ni ceux qui en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a quelqu'un qui se demande « Pasteur, d'où vient cette proclamation grandiose ? » Elle n'a pas été inventée, c'est la parole. Romains chapitre 8 verset 31 à 39 « Maintenant que tu as écouté ces choses, lève-toi, jette tes béquilles, relève-toi, parce que rien ne te séparera de l'amour de Dieu, aucune puissance, ni les dominations. Qu'est-ce qui t'avait retenu jusqu'à aujourd'hui ? Quelle domination, quelle présence qui t'avait retenu ? Ni les anges même ne peuvent pas, ni la mort, ni la vie. Qu'est-ce qui t'avait retenu ? Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu ce soir. Que Dieu bénisse l'Église de Jésus-Christ ce soir. Que Dieu bénisse les familles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimé, je t'invite maintenant à la prière. Regarde, regarde maintenant la croix de Jésus. Là où il a vaincu toutes choses, bien-aimé, rien ne te condamnera, dit la Bible. Rien, rien, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Père. C'est lui qui donne un avenir merveilleux. Il nous a raché de toutes choses et rien donc ne pourra nous arracher de l'amour de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent dans la solitude ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est perdu aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était tombé au plus bas de l'échelle ? Il y a un Dieu que je te prêche, c'est Jésus. Il est au-dessus de toute puissance. Jésus-Christ est Seigneur. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré, bien-aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Que la main de Dieu s'étende maintenant et que le bras de Dieu s'étende dans ta vie. Au nom de Jésus. Repose maintenant à l'ombre du tout-puissant. Sois maintenant à l'abri. Bien-aimé, à l'abri. Là où rien ne te repère et que l'amour de Dieu t'embrasse ce soir. Au nom de Jésus. Commence à louer Dieu parce qu'il est ta victoire. Lou le Seigneur avec moi parce qu'il est ta victoire. Au nom de Jésus. Lou le Seigneur maintenant. Oh, le nom de Jésus. Il est Seigneur. Bien-aimé, lève-toi. Lou le Seigneur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui délivre, bien-aimé. Jésus-Christ est Seigneur. C'est le nom qui rétablit. C'est le nom qui console. C'est le nom qui bénit, qui guérit. Le nom de Jésus. Ce chant veut simplement dire qu'aucun nom ne peut dépasser le nom de Jésus. Aucun nom. Le nom de Jésus est le nom de la victoire. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Marchez avec Jésus, il y a de la puissance en Jésus. C'est ce que dit ce chant bien-aimé. Marchez avec Jésus, il y a de la puissance. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Jésus-Christ a vaincu toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501